Pour commencer, réunissez les documents justificatifs qui vous seront utiles pour votre déclaration. L'acte de vente du bien, stipulant la date de signature de l'acte, le prix du bien et les frais de notaire, une copie du bail, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition des locataires fournis lors de la signature du bail et la lettre d'engagement de location que vous aurez rédigée. Rassemblez également les justificatifs propres au bien, comme la déclaration d'achèvement des travaux pour les biens acquis en VFA, ou la copie du permis de construire dans le cadre d'une construction. Ensuite, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr et connectez-vous à votre espace personnel. Pour cela, entrez les 13 chiffres de votre numéro fiscal ainsi que votre mot de passe. A l'étape 3, vous allez devoir renseigner les revenus locatifs, les charges et les déclarations annexes. Pour ce faire, cochez la case « Investissement locatif » au niveau des charges, puis cliquez sur « Déclaration annexe ». Sélectionnez alors « Déclaration de revenu foncier » ainsi que « Déclaration d'engagement de location » « Statut bailleur privé » si vous déclarez votre bien Pinel pour la première fois, puis validez. Vous devez désormais remplir la Déclaration 2044-EB concernant l'engagement de location. Ce document ne doit être rempli que lors de votre première déclaration. Il va permettre de certifier à l'administration fiscale que vous vous engagez bien à louer votre bien pendant 6 ou 9 ans. Procédez par étape. Commencez par enseigner vos coordonnées. Sélectionnez ensuite l'avantage fiscal concerné. Indiquez le lieu où se situe le logement. Choisissez la nature du logement, puis renseignez sa valeur ainsi que les frais de notaire. Attention, c'est d'après ce montant que sera calculée la réduction d'impôt. Remplissez alors les caractéristiques de la location. Prix du bien majoré des frais de notaire, date de l'acte notarié, date d'achèvement des travaux, surface du bien, date de prise d'effet du bail et nom du locataire. Vous devez maintenant remplir la déclaration 2044 concernant votre bilan foncier. Ce formulaire est à remplir chaque année. Pour commencer, vous devez indiquer les loyers bruts, les dépenses des locataires ou encore les subventions. Le total des recettes provenant de votre bien sera calculé automatiquement. Vous devez ensuite renseigner les frais et charges déductibles des revenus fonciers, comme les frais d'administration et de gestion, l'assurance du crédit ou la taxe foncière. Il vous faut également déclarer le paiement des travaux et les intérêts d'emprunt. Votre bilan foncier sera calculé automatiquement. Vous observerez alors un bénéfice ou un déficit qui sera reporté sur votre déclaration 2042. Ensuite, rendez-vous au paragraphe Réduction et crédit d'impôt, section Investissement locatif, loi Pinel. Cochez la case « Loi Pinel » puis renseignez le montant d'acquisition du bien ainsi que les frais de notaire et les frais de procuration dans la case correspondant à la date de signature de l'acte et la date d'achèvement des travaux et selon la durée d'engagement de location choisie. Votre déclaration en ligne est terminée, vous n'avez plus qu'à la signer.